Alors bonjour chers élèves! Je vais faire une petite expérience devant vous. Je vais faire une vidéo comme si j'étais un de vous. Donc, une vidéo sur un problème que j'ai jamais vu, j'ai pas vraiment lu, je l'essaye ici, j'ai décidé de me filmer. Et peut-être que ça va donner un succès, ou peut-être que, on verra, peut-être qu'il va y avoir une petite distraction de ma part, mais je vais vraiment faire mon possible ici. Je vois que c'est une C1, vraiment, c'est un problème avec quatre magasins. Et je suis vraiment honnête, je l'ai pas lu encore, c'est Mme Blanchard qui m'envoyait ça par courriel, elle a dit « Donne ça à tes élèves! » Alors parfait, je vois qu'il y a quatre magasins, on est dans le chapitre sur les fonctions parties entières, c'est clairement évident, il y a des fonctions parties entières partout de dessinées, et on dirait qu'on a des points échangés ici, puis on a une valeur ici, les dollars en récompense. Je regarde vraiment, c'est la même chose à chaque fois. Donc, X, c'est le nombre de points qu'on échange, et F ou G, H, I de X, c'est la valeur qu'on reçoit, donc en dollars. Alors, j'ai peut-être pas le goût de lire la question trop vite, je vais la garder pour plus tard, ça va être une surprise. Je pense vraiment ici, là, qu'il faudrait trouver les règles à chaque fois. Encore une fois, je l'ai pas fait encore, je le fais live en personne, devant vous. OK, évidemment, avant de le faire, vous devez l'essayer, vous devez trouver ce fichier-là, et passer au moins, je sais pas moi, un bon 30 minutes pour essayer ce problème, avant de venir me dire bonjour, s'il vous plaît, c'est important. Donc, ça va sûrement être ça, la mission de cette semaine. Ça, avec évidemment des numéros du maths 3000, d'être des experts, donc, dans les fonctions parties entières. Alors, je commence avec la règle f de X, moins 15, soit la partie entière de moins 0,025, X moins 120 plus K, on va aller l'écrire ici, et donc, magasin numéro 1. Encore une fois, donc, f de X est égal à moins 15 fois la partie entière de moins 0,025, j'espère que je l'ai bien retenu, plus K. Alors là, clairement, j'ai presque la règle. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir la règle, finalement? Bien, ça serait peut-être... Oh, quelle joie ici! On a des points ici, et des dollars en récompense. Donc, on donne un X, et on donne un Y. Alors, ça tombe bien. Lorsqu'on va remplacer le X et le Y, on va sûrement trouver le K. Est-ce que ça vous tente de l'essayer? Alors, remplaçons le Y, donc, par 65, ou le f de X. Et le X, donc, on va remplacer ça par 120... Euh, 172, pardon. Voilà. Donc, avec un petit peu d'algèbre, on va partir à la recherche du quart, qui est ici. Donc, avec un petit peu d'algèbre, 65 est égal à moins 15 fois la partie entière de... Et là, je vais accélérer un petit peu, quand même. Je vais faire 172 moins 120, ce qui fait 52, fois moins 0,025, ce qui fait moins 1,3, comme ceci. Et on n'oublie pas le fameux plus K, c'est lui qu'on cherche. Donc, 65 est égal à moins 15 fois, et la partie entière de moins 1,3, bien, ça va être moins 2. Donc, je vais vous demander de créer fois, peut-être juste une parenthèse, moins 2. Donc, les crochets sont disparus, les crochets sont disparus, et finalement, on a maintenant, parenthèse, on multiplie par moins 2, qui est le résultat de la partie entière de moins 1,3. On n'oublie pas le plus K. Donc, 65 est égal à moins 15 fois moins 2, ce qui fait 30, plus K. On va donc obtenir un K de 35. Et là, on est tout de suite content, on célèbre, on danse une petite gigue, et on va écrire la règle rapidement. Donc, F de X, qui est égal à moins 15, soit la partie entière de moins... C'est donc, mais il est, ça, moins 0,025. D'après moi, c'est moins 1 sur 40, ça. On va l'essayer pour le fun. Oui, là, 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 que je suis content, que je suis content. X moins 120. Comme ceci, plus K, donc plus 35. Donc, on a la règle. C'est bien, ça, c'est bien. Allons tout de suite au magasin 2. On va garder la règle pour plus tard, elle va sûrement serrer. Dans le magasin 2, ça va être la règle, ça va être sûrement G de X, c'est écrit ici. OK. Et là, cette fois-ci, on a une table de valeurs. Donc, 0,30, 30,60. OK. Donc, pour les X, j'insiste, pour les X, la longueur des marches, elle est de 30. Parfait. Et pour le Y, la distance entre les marches, elle semble être de 10 à chaque fois. Donc, ça fait des bons de 10. Alors, cette question-là est peut-être moins évidente que la première. Je pense que j'ai besoin, moi, de me faire une esquisse. Parce que sinon, mon cerveau va être un petit peu trop sollicité. Donc, allons-y. Ça va peut-être être un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. Mais on va quand même s'en sortir. On n'est pas démuni de talent ici. Donc, je me permets de faire un plan cartésien qui va nous aider à mieux comprendre le tour. Donc, je vais faire un plan cartésien comme ça. Oups! Non, je vais répéter l'expérience. Et comme ça. Donc, je suis prêt à affronter la situation. Puis, je vais me donner quand même toutes les chances. On se répète que X ici, c'est le nombre de points. Comme ça. Puis, ici, on a la récompense en dollars. Oh! Ce n'est pas extraordinaire, ça? Et je vois vraiment qu'on gradue par 10. Mais finalement, je vais graduer par 5. Pour voir apparaître tous ces nombres-là. 5, 15, 25, 35. Donc, j'ai vraiment l'envie irrésistible de faire des bons par 5. Comme ceci. Pour les tranches, il me semble bien que c'est des tranches, ça va être 30 points. Parce que ça va de 0 à 30. Après ça, ça va de 30 à 60. Comme ceci. Et là, je vais vraiment dessiner l'escalier. Et je vais être vraiment plus en mesure de trouver la règle. Alors, allons-y pour la première marche. 0 à 30, c'est pour 15... Pour 5, pardon. Donc, c'est long un peu, mais ça vaut la peine de le faire correctement. Donc, ici. Et jusqu'à là. Et là, il y a vraiment un rond blanc à chaque extrémité. Je vais te dire, on n'a jamais vu ça. Je vais vous le régler, moi, votre problème de rond blanc à chaque extrémité. Ce n'est pas la fin du monde. Et après ça, donc, 30 inclus à 60 exclus, c'est 15 $. Donc, pour 15 $, qui est ici d'ailleurs. Donc, on a le 30 inclus, c'est un rond noir. Jusqu'à 60. Comme ceci. 5, 10, 15, 20. Et une petite dernière marche, je pense qu'on commence à avoir le pattern avec nous. Donc, l'escalier, sincèrement, à part ce premier rond-là, les ronds noirs sont vraiment à gauche. Les ronds noirs sont à gauche. Puis, dans le fond, lui, j'ai quasiment le goût de faire comme s'il était noir. Parce que c'est juste qu'on ne peut pas dépenser 0 point. D'après moi, c'est juste ça. C'est la raison pour laquelle le rond, il est blanc. Mais, on va prendre donc un escalier où le paramètre A est positif et où le paramètre B est positif. Ça marche toujours. Ensuite, puisque la distance entre les marches est de 10, ici, ça veut dire que le paramètre A va donner 10. Ensuite, la longueur des marches, elle est de 30. Donc, le paramètre B va être 1 sur 30, comme ceci. Parce que c'est l'inverse de la longueur des marches qui est de 30. Et je vous rappelle qu'on veut des paramètres... Ouh! Ce n'est pas le coronavirus. Je vous rappelle qu'on a des paramètres qui sont positifs. Donc, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est à donner un HK. Parce que clairement, on n'a pas de rond noir à 0,0. Mais étant donné que lui, c'est comme s'il était noir. C'est comme vraiment s'il était noir. Dans le fond, c'est uniquement un décalage vertical de 5 unités. Alors, autrement dit, c'est comme si l'escalier avait été ici. Hop! Après ça, ici. Hop! C'est le même escalier que je suis en train de dessiner. Ce que je suis en train de faire en noir, présentement, ce serait... FG de X, qui est égal à 10 fois la partie entière de 1 sur 30 fois X. Pas de H, pas de K. Donc, ça ici, en noir, c'est 100 HK. Cool! Je vais donc rajouter le HK. Et comme je viens de dire, moi, je propose de prendre l'escalier pour faire... Oups! On le montre de 5 unités. Donc, en orange, ça va être avec un HK qui vaut tout simplement 0 pour H et 5 pour K. Donc, H, 0, K vaut 5. Et voilà, on tombe exactement sur ce joli escalier orange. Et je baptise la règle, c'est G de X est égal à 10 fois la partie entière de 1 sur 30 fois X, plus un certain K qui vaut 5. Sauf que, étant donné qu'on a un rond blanc qui est ici, on suppose que X doit être différent de 0. Je vous invite toujours à valider votre règle, juste pour voir si ça fonctionne. Par exemple, si vous avez 30 points, ça devrait vous donner 15 $ à cause du point que j'accuse d'exister ici. Les coordonnées de ce point-là sont bien 30, 15 $. Et si vous remplacez X par 30, bien, ça fait 1 sur 30 fois 30, ce qui fait 1. La part entière de 1, c'est 1, fois 10, plus 5, ça fonctionne. Donc, vous pouvez faire des petits tests comme ça. Bien! On arrive à la troisième règle. Elle semble assez simple. On obtient 30 $ pour chaque tranche complète de 50 points. Ça semble vraiment être un classique. Un classique du genre, un beau rond noir ici, puis un beau rond blanc ici. Et ça monte comme ça. Donc, cet escalier-là, il n'y aura pas de H ni de K, tout simplement. Par exemple, ici, c'est 50 points. Et à partir, lorsqu'on a notre 50 points, donc on a nos 30 $. Donc, j'ai fait ça un petit peu vite. Je vous invite toujours à identifier vos axes. Ici, c'est le nombre de points. Et ici, c'est le nombre de dollars de récompense. Donc, les ronds noirs sont à gauche, les ronds blancs sont à droite. Donc, on va encore avoir des paramètres A et B qui sont positifs. Le paramètre A, ça va être 30. Et le paramètre B, ça va être l'inverse de la longueur de la marche. Donc, l'inverse de 50, ce qui va donner 1 sur 50. Et donc, je peux proclamer tout de suite que pour le magazine 3... D'ailleurs, ça, c'était la règle officielle pour le magasin 2. Pour le magasin 3, je vais tout simplement écrire H de X est égal à 30 fois la partie entière de 1 sur 50 fois X. Et voilà, c'est uniquement ça ici pour le magasin numéro 3. Et on poursuit avec le quatrième magasin. Et je pense qu'on a une petite pause ici. Notre cerveau va pouvoir se mettre à off. Parce qu'on nous dit qu'on a le même paramètre H et le même paramètre K que le magasin 1. Parfait. Le même A que le magasin 2 et le même B que le magasin 3. N'est-ce pas? Extraordinaire. Donc, ça va nous donner pour le magasin numéro 4. Donc, ici, on va avoir tout simplement I de X. Ça dit que c'est le même paramètre A que le magasin numéro 2. Voilà. Donc, on va avoir 10 quand on en a ici. Fois la partie entière. Le même paramètre B que le magasin numéro 3 ici. Donc, c'est 1 sur 50. Le même H et le même coq au tout début. Donc, on va avoir 120 et plus 35. À la fin! La 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 la. Comme ceci. Donc, tout ça ici, c'est peut-être pas super, super propre. Mais si j'avais un titre à mettre, ça serait, bien, recherche des règles. C'est ça qu'on a fait. Alors, on a recherche des règles. Comme ceci. Ici, c'est le magasin 1. On n'a pas vraiment d'unité de mesure à écrire. Dans la règle, on laisse ça comme ça, sans unité. Et le magasin 2, on a fait des beaux dessins, des beaux graphiques. Moi, quand je vois dans un examen, A est plus grand que 0, B est plus grand que 0. Avec le graphique, on en arrive à là. Les ronds noirs sont à gauche, les ronds blancs sont à droite. Je trouve que ça commence à ressembler à une très belle démarche. Puis, d'écrire que HK est égal à 0,5. C'est excellent. Ah, il était écrit là aussi. D'ailleurs, je me trouvais étonnant de ne pas l'avoir écrit plus tôt. Ensuite, c'est le magasin 3 ici. On a fait le dessin un petit peu plus haut, voire esquisse plus haut. Puis, finalement, le magasin 4, il est là. Et la deuxième étape de ce problème-là, ça va tout simplement être d'échanger ces 400 points pour savoir où est-ce que je vais avoir le plus d'argent. Donc, la deuxième étape, ce serait ici, recherche du meilleur magasin. Et dans mon cas aussi, de la meilleure écriture, ce ne serait pas complètement une recherche inutile. Donc, recherche du meilleur magasin. Voilà. Et on y va. On va tout simplement remplacer X par 400. Alors, si X égale 400. J'espère qu'on est prêt, qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est en santé. Dans le magasin numéro 1, c'est parti. On va avoir F de 400 est égal à... Il me semble que c'est moins 15 fois, voilà, ici, c'est la règle qui est en jaune. Moins 15 fois la partie entière de moins 1 sur 40 fois X moins 120 plus... Fin de la partie entière, alors donc, plus 35. Bon. Et là, on va remplacer X par... On va tout de suite le remplacer. Je devrais avoir écrit ici. On va remplacer X, donc, par 400, comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça fait moins 15 fois la partie entière de... Bien, vous ferez vos calculs, là. 400 moins 120. Oups. 400 moins 120. Ça donne 280. Fois moins 1 sur 40. Donc, j'ai moins 7 ici. Ça fait moins 7. Le tout plus 35. Bon, bien, la partie entière de moins 7, c'est moins 7. Elle n'est pas écrite moins 8, là. Alors, ça fait moins 7 fois moins 15, plus 35. Ça donne 140 $. Yeah! Bravo, magasin 1. Magasin 2, on va écrire G de 400. Donc, il y a plusieurs règles. On écrit F, G, H, puis on écrit les unités de mesure. C'est mal propre, mais c'est quand même propre, ce que j'écris. C'est ça que je veux voir à l'examen, ce genre de démarche-là. Donc, on a la règle ici. 10 fois la partie entière de 1 sur 30 fois X plus 5. Donc, 10 fois la partie entière de 1 sur 30 fois X, qui vaut 400, je vous rappelle, plus 5. Et ça, ça va donner combien? Bien, 400 divisé par 30. Je pense que ça fait 7,5. Pas en tout. Ça fait 13,3 périodiques. Donc, ça fait 10 fois la partie entière de 13,3 périodiques plus 5. Attention, la partie entière de 13,3 périodiques, c'est 10 fois 13 ici, plus 5. Et ça, ça va donner 135 $. C'est un petit peu moins pour le magasin 2, n'est-ce pas. Au magasin 3, on est rendu avec la règle H, comme dans H de 400. Et il me semble que celle-là, c'était une règle assez simple. C'est ici, 30 fois la partie entière de 1 sur 50 fois X. Donc, ça veut dire 30 fois la partie entière de 1 sur 50 fois 400, tout simplement. Et ça, ça va nous donner... Bien, ça fait 30 fois la partie entière de 8, n'est-ce pas? Oui, donc, ça fait 30 fois la partie entière de 8, ce qui donne 8. Alors, ça fait 30 fois 8. Et ça, ça donne vraiment plus d'argent. Ça donne 240 $. On est aux anges ici, n'est-ce pas? Et finalement, pour le troisième magasin... Le quatrième, pardon, magasin, la règle est ici. 10 fois la partie entière de 1 sur 50 fois X, moins 120, plus 35. Donc, on va écrire I de 400 égale à 10 fois la partie entière de 1 sur 50 fois X, qui devient 400, moins 120. Je ne sais pas pourquoi j'ai le doigt dans les airs, j'aime ça. Plus 35, comme c'est ça. Voilà, on a ici tous les calculs. Encore une fois, 400 moins 120, ça fait 280. 280, alors je vais écrire 10 fois la partie entière de... Bon, OK, ça fait 280 divisé par 50. On va le régler tout de suite, ce calcul-là. De 5,6, donc 10 fois la partie entière de 5,6, plus 35. Voilà. Bon, après nos calculs, 10 fois la partie entière de 5,6, ça fait 10 fois 5. Est-ce qu'on va donner 50, plus 35, on devrait avoir ici 85 dollars. Donc, si je résume, on a 85, 240, 135 et 140. Donc, la réponse, c'est qu'on devrait aller dire un bonjour au troisième magasin et me demander d'échanger nos 400 points. Là, là. Bye tout le monde. Bye tout le monde.